Pourquoi vous la vendez ? C'est toujours utile, une cave. On avait dit 9000, hein ? Je vous règle tout en une fois. Vous savez le monsieur qui a acheté la cave ? Eh bien, cette nuit, il a dormi en bain. Tous les jours, il vient dans les toilettes, moi je lui dis rien. Et d'un coup, il hurle. Il me traite de sale bouignoule. Maître, j'annule la vente de cette cave. Vous allez nous rendre les clés ? Ah, non. La cave, elle est à moi. Vous avez encaissé le chèque. Je rentre chez moi, puis vous n'y pouvez rien. Ce type est un négationniste qui nie les camps de la mort nazis. Tu m'as jamais dit qu'on habitait l'appartement de ton oncle déporté ? Tu dis rien ? Tu demandes de l'aide à personne ? On est frères, putain ! Je sais, j'aurais dû t'en parler. Ce fonsic, c'est un pervers. Il va établir son emprise. Moi, je ne me contente pas de rabâcher la vérité officielle. Moi, je suis un chercheur. Chercheur de mon cul, ouais. Tu nous promets que tu ne lui parleras plus. Et moi, c'est fini, je ne mets plus les pieds dans la cave. La seule chose qui compte, Justine, c'est que tu apprennes à penser par toi-même. Tu fais juste que poser des questions. Des questions qui dérangent la vérité officielle. Vous avez peur de quoi ? De la vérité. Sentir votre peur, c'est ce qui l'attend. Mais Simon, tu t'es rendu compte qu'il aurait pu s'en prendre à elle ? Il semblerait que vous n'êtes pas propriétaire de votre appartement. Comment il ne me dérange pas, Steve ? Je ne vois pas pourquoi on s'achera contre lui. Tu ne comprends pas qu'il faut en finir, là ? Si tu voulais vraiment prendre les choses en main, tu le casserais la gueule à cette pourriture ! Tu t'es retenu, j'espère ? Pourquoi vous la vendez ? C'est toujours utile, une cave. On avait dit 9000, je vous règle tout en une fois. Vous savez le monsieur qui a acheté la cave ? Et bien cette nuit, il a dormi en bain. Tous les jours, il vient dans les toilettes, moi je ne lui dis rien. Et d'un coup, il hurle. Il me traite de sale boumiole. Maître, j'annule la vente de cette cave. Vous allez nous rendre les clés. Non, la cave elle est à moi. Vous avez encaissé le chèque. Je rentre chez moi et vous n'y pouvez rien. Ce type est un négationniste qui nie les camps de la mort nazis. Tu ne m'as jamais dit qu'on habitait l'appartement de ton oncle déporté ? Tu ne dis rien, tu ne demandes de l'aide à personne ? On est frère, putain ! Je sais, j'aurais dû t'en parler. Ce fonsic, c'est un pervers. Il va établir son emprise. Moi je ne me contente pas de rabâcher la vérité officielle. Moi je suis un chercheur. Un chercheur de mon cul, ouais. Tu nous promets que tu ne lui parleras plus. Moi c'est fini, je ne mets plus les pieds dans la cave. La seule chance qui compte, Justine, c'est que tu apprennes à penser par toi-même. Tu fais juste que poser des questions. Des questions qui dérangent la vérité officielle. Vous avez peur de quoi ? De la vérité ? Sentir votre peur. C'est ce qui l'attend. Mais Simon, tu t'es rendu compte qu'il aurait pu s'en prendre à elle ? Il semblerait que vous n'êtes pas propriétaire de votre appartement. Comment il ne me dérange pas, Steve ? Je ne sais pas pourquoi on s'achrène contre lui. Tu ne comprends pas qu'il faut en finir ? Si tu voulais vraiment prendre les choses en main, tu lui casserais la gueule à cette pourriture. Tu t'es retenu, j'espère. Il est seul, il a que sa haine. Nous, on est ensemble et on s'aime.